Cette année où la quasi-totalité de la population mondiale s'est vue confinée à la maison à cause de cette pandémie meurtrière qui n'a pas seulement fait des victimes sur le plan sanitaire. Selon les rapports de l'OMS, les violences basées sur le genre ont connu une explosion lors des périodes de restrictions liées au COVID. Mais qu'est-ce que c'est la violence basée sur le genre ? Les violences basées sur le genre ou violences sexistes sont des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Les violences basées sur le genre peuvent être physiques ou morales. Elles peuvent être exercées partout, dans les rues, dans les hôpitaux, même dans les transports. La digitalisation a fait naître une autre forme de violence basée sur le genre. Il s'agit de la cyberviolence, qui est le harcèlement et les injures via les réseaux sociaux. Les conséquences des violences basées sur le genre peuvent être désastreuses pour les hommes comme pour les femmes. L'on note des cas de dépression, de folie, de suicide et même de meurtre. Pour pallier cette gangrène, les gouvernements partout dans le monde ont mis en place des systèmes afin d'éradiquer définitivement ce phénomène. Mais ce phénomène demeure. Les ONG également, sur le plan social, ont été mises en place afin de soutenir le gouvernement dans sa lutte. En Côte d'Ivoire, l'on peut citer entre autres l'ONG créée par la célèbre juriste Sylvia Apata. Hommes, femmes, nous avons la lourde responsabilité de notre épanouissement dans la société. Les grandes bases de cette lutte ont déjà été posées. Il nous revient à nous de faire le reste. Mais comment ? En mettant un terme à l'impunité. En accroissant la mobilisation et la moralisation du public. Et surtout, en dénonçant les acteurs de ces actes barbares. Je suis Zozo Olivia, la candidate numéro 100. Merci. Merci.